Salut, salut Québec ou investisseur qui veut venir au Québec. Aujourd'hui, le mois de juin 2023 se termine et on va revoir les statistiques juin 2022 contre juin 2023 pour tous les copropriétés et les propriétés unifamiliales à l'intérieur du Québec. Et commençons tout de suite par le délai de vente moyen. L'an passé, ça prenait 36 jours pour vendre une propriété au Québec. Cette année, 49 jours. Au niveau du nombre d'inscriptions en vigueur, l'an passé, on en avait 26 327 et cette année, 33 407. Ça, c'est toutes les propriétés que tu pouvais consulter sur Centris dans le mois de juin 2023. Au niveau du prix de vente versus le prix, le premier prix qui a été affiché sur Centris, on était à 101% l'an passé. Donc, tu pouvais en moyenne penser vendre ta propriété 1% de plus que le prix qui était affiché et cette année, 97%. Donc, tu t'attends en moyenne à 3% de négociation sur ton prix affiché. Au niveau du prix de vente médian, l'an passé, on était à 415 000 et cette année, 406 750. Et au niveau du nombre de ventes effectuées, l'an passé, en juin 2022, 8 587 ventes effectuées et cette année, en juin 2023, 8 258 ventes effectuées. Là, ça, c'est juste des stats. Mais si tu veux une analyse plus poussée des statistiques immobilières, ça va me faire plaisir de te donner ça. Je le fais sur mon podcast. Ça s'appelle « La famille, le podcast immobilier ». Ce mois-ci, je vais parler du top 5 des stats qui m'ont le plus impressionné. Je vais vous faire une analyse en pourcentage des augmentations et diminutions de certaines statistiques super importantes. Puis, je vais vous dire pourquoi, d'après moi, ces statistiques-là sont rendues ce qu'elles sont. Fait que « La famille, le podcast immobilier », c'est là-dessus que tu peux trouver le maximum d'informations sur l'immobilier de là, juin 2023, date quand tu écoutes la vidéo. À l'heure, tu vas l'écouter en juillet, mais c'était pour juin. Je ne peux pas connaître les stats du futur. Bref, bonne journée.